Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le In My Mailbox du mois de mars. Donc pour rappel, il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vous parlais des nouvelles séries que j'ai commencé au mois de mars et des fins de séries. Donc je commence sans attendre en vous parlant des nouvelles séries. Donc il y en a eu 4. Sachant que sur ces 4, il y en a 3 que je vous ai présentées dans des découvertes manga. Et la première je vous l'ai présentée dans une critique. Donc tout d'abord le temps 1 de Kings Game Extreme de Nobuaki Kanazawa et Renji Koryama publié chez Kiyoun. Donc pour ceux qui ont lu la saison 1, ne vous arrêtez pas la saison 1, enchaînez avec cette saison 2. Personnellement j'ai beaucoup aimé le début de cette saison 2. J'espère juste qu'elle ne terminera pas comme c'est terminé la saison 1 car sinon ça va être super décevant à mes yeux. Donc le tome 2 est prévu pour le 10 avril et le tome 3 pour le 12 juin. C'est une série qui est toujours en cours au Japon. J'espère juste qu'elle ne fera pas plus de 10 tomes sinon ça risque d'être beaucoup trop long pour ce genre de manga. Ensuite Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki publié chez Pika. Donc pour rappel les 2 premiers tomes sont parus au mois de mars et le tome 3 est prévu pour le mois de mai. C'est une série qui est toujours en cours au Japon avec il me semble déjà 8 tomes de paru. Donc celui-ci je vous l'ai présenté dans une découverte manga. Donc je vous y renvoie si vous voulez un petit peu plus de détails sur l'histoire tout ça. Et Pika l'a partagé sur sa page Facebook ce qui m'a fait un petit coup de pub super sympathique. Donc voilà un shonen héroïque fantasy que j'ai beaucoup apprécié sur lequel j'étais hyper sceptique. Je ne voulais absolument pas le commencer pensant lire un énième fairy tale ou un truc assez ressemblant. Bref rien d'innovant. J'ai été très agréablement surpris donc c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Ensuite le tome 1 de Femmes Fatales de Kaya Shigisawa publié chez Soleil. Donc il s'agit d'un jose achevé en 3 tomes au Japon mais dont on n'a toujours pas de date pour le tome 2 en France. Soleil ne l'a toujours pas mis dans son planning. Alors pourtant ils ont mis en ligne leur planning du mois d'avril, mai, juin. Il n'y a toujours pas Femmes Fatales au tome 2 au milieu. Donc je commence à me dire qu'on n'aura pas la fin cette année. Donc voilà pour celles et ceux qui cherchent un jose nous parlant d'amour de manière super réaliste. C'est une lecture que je vous conseille. Donc voilà pour l'instant il n'y a qu'un tome de paru. J'espère vraiment que ce n'est pas une série qui va traîner sur 2015-2016 parce que sinon je risque de moi-même en décrocher. Et je conclue en vous parlant du tome 1 de Reversible Men de Nakatani, dé publié chez Komiku. Donc ce manga je vous l'ai présenté dans une découverte manga. Je vous en ai fait une chronique écrite et vous avez pu le voir dans la première vidéo pour le blog de Nakamanga. Donc je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Le tome 2 est prévu pour le 26 juin. Et c'est une série qui s'achève cette année au Japon en 3 tomes. Donc pour celles et ceux qui cherchent un seinen bien gore, bien dégueu, horrifique mais vraiment plus gore qu'horifique. Finalement c'est un seinen que je conseille même si personnellement ça n'a pas été un coup de coeur de par le fait qu'il est trop gore. A mon goût c'est un chouïa trop gore. Et surtout qu'il n'y a aucun suspense qui est maintenu pendant tout ce tome 1. Limite l'auteur aurait fait un one shot que ça aurait été du pareil au même. Mais voilà, c'est quand même une lecture que je conseille. Ce ne sera pas un très très gros investissement, je sens qu'il n'y a que 3 tomes. Donc je continue à présent en vous parlant des fins de série. Et alors là, il y en a eu pas mal, il y en a eu 7. Sachant que sur ces 7, je n'en ai lu pour l'instant que 4. Donc je commence en vous parlant du tome 6 de Ayakashi Koyemaki, le manuscrit des illusions de Mayu Shinjiu, publié chez Tonkame. Donc pour celles et celles, je ne vais pas dire ceux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui suivent ce shoujo. Pour celles qui suivent la série, vous vous en êtes rendu compte, mais Tonkame a pas mal galéré à nous publier les 2 derniers tomes. Je ne sais pas pourquoi, des problèmes de droit probablement. Bref, on a beaucoup galéré à voir la fin de la série. Du coup j'ai dû toute la relire d'une traite une fois que j'ai eu le dernier tome, parce que je ne savais absolument plus où je m'étais arrêtée. Et voilà, la fin m'a plu, mais sans plus. Sans plus du fait que ça fera partie des shoujo, je me dis, ouais bon, tout ça pour ça quoi. Il n'y a pas une grande fin, super émouvante, super belle, non. C'est beau, mais sans plus. Sachant qu'à la fin, tout à la fin du tome, vous avez une petite avancée dans le futur, pour vous montrer comment les personnages, la relation des personnages a évolué. Donc c'est une fin de shoujo que je trouve récurrente ces derniers temps. Je lis plein de shoujo, ils se terminent tous comme ça, avec un petit saut dans le futur. Pour vous montrer comment vont les personnages, ils vont bien, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je trouve ça un petit peu trop stéréotypé. Maintenant, je pense que tous les shoujo se terminent ainsi, c'est un petit peu relou à la fin. Mais bon, je trouve, dans ce cas-là en plus, ce n'est pas vraiment une surprise ce qui est montré dans le futur. Car c'est un petit peu plus ou moins annoncé, donc on s'y attend un petit peu. Donc voilà, pour toutes celles qui cherchent un shoujo, nous parlons de l'amour d'une humaine pour un démon. Un démon assez pervers. Voilà, vous allez dire, on voit ça dans plein de shoujo, c'est pas extraordinaire. Bon, personnellement, c'est une bonne lecture. En plus, c'est une mangaka dont j'ai lu toutes les séries publiées en France. Donc, pour celles qui ne le sauraient pas, elle a fait Arnaudia, Bienvenue au Palais de l'Amour et Midnight Children. Qui sont trois shoujo que j'ai appréciées, mais à choisir, j'ai préféré cette série-là, qui est tout de même la plus longue et la plus complète. Avec le plus, je dirais, il y a une plus grande palette d'émotions dans ce shoujo que dans les autres. Donc, je vous montre un petit peu les dessins qui sont, je pense, la force de cet auteur. Donc, voilà, des traits très fins, super shoujo, encore une fois, les mecs. Passez votre chemin, ça ne vous plaira pas. Mais ce que je reproche à cette mangaka, par contre, c'est que si vous lisez toutes ces autres oeuvres, surtout, Bienvenue au Palais de l'Amour, en fait, vous allez vous dire, mais le mec, le beau gosse, en fait, du manga, c'est toujours le même. Dans chacune de ces oeuvres, c'est le même. Vous avez toujours le même personnage, aucune différence physique. Ce qui est un peu agaçant, mais bon, cela, mis à part, c'est quand même une série que je conseille. Ensuite, le tome 17 d'Ascension de Shinichi Sakamoto, d'après le roman de Shironita, publié aux éditions Delcourt. Donc là, on change totalement de registre. Il s'agit d'un seinen qui nous parle d'alpinisme, mais dans ce que l'alpinisme a de plus dur, a de plus éprouvant pour l'homme. Donc voilà, vraiment pas une lecture rigolote, pour le coup. Une lecture un peu plus... Ce n'est pas vraiment tranche de vie, c'est qu'on va suivre l'histoire d'un homme qui, au début, voilà, il n'a pas de rêve, il n'a rien et tout. Et un jour, il va se découvrir, plus ou moins par hasard, une passion pour l'alpinisme. Et là, il va se donner corps et âme dans cette passion. Voilà, ça va être vraiment des passages très émouvants, mais dans le sens où il va souvent risquer sa vie à vouloir monter, franchir des sommets de plus en plus dangereux. Donc je vous montre un petit peu les dessins. Les dessins, personnellement, au début, j'ai eu du mal à m'y faire. J'ai commencé la série quand elle était déjà publiée. Il y avait déjà, je crois, 5-6 tomes de sortie. Je ne me faisais vraiment pas aux dessins. Je vous montre un peu les dessins. C'est assez blanc du fait que le personnage se retrouve souvent dans des monts enneigés. Mais voilà, je ne sais pas, je ne trouvais ça pas spécialement attirant. Après, j'ai mis ça de côté, je me suis dit, plonge-toi dans l'histoire, car l'histoire est très prenante, très patiente. Je n'ai pas encore lu, je crois que je me suis arrêtée au tome 13 ou 14. J'ai un petit peu de tomes en retard. Mais bon, ne lisez pas ça si vous êtes déprimés. Ça ne va sûrement pas vous remonter le moral, même s'il y a des passages très beaux, très émouvants. Mais c'est souvent plus triste, plus dramatique que rigolo. Ensuite, le tome 5 de Marche Story. Donc là, je vous épargne le nom des auteurs. C'est publié chez Panini, j'épargne le massacre du nom des auteurs, parce que j'ai déjà massacré leur nom dans une précédente vidéo, puisqu'il s'agit des auteurs qui ont fait Défense des villes et le nouvel Andi Onchip. Donc voilà, j'avais déjà lu ces deux autres, enfin, commencé à lire les deux autres oeuvres, quand j'ai commencé cette série-là. Que Panini a également beaucoup galéré à publier, surtout les deux derniers tomes. Celui-ci, je veux dire, ça fait plus d'un an qu'on l'attendait, qu'il était repoussé, repoussé. Je ne sais absolument pas pourquoi. C'est toujours Panini, ils repoussent des trucs, ils ne vont pas vous dire spécialement pourquoi. Soit parce que ça se vend mal, soit parce qu'ils ont des problèmes de droit, mais bon, c'est jamais dit clairement. Quoi qu'il en soit, du coup, je n'avais lu que les deux premiers tomes de la série, ça fait trop longtemps. Je ne me rappelle absolument pas de l'histoire. Je sais juste que j'avais accroché au début, c'est pour ça que j'ai continué malgré tout la série. J'avais beaucoup accroché également au dessin, que je trouvais très sombre. Le dessin de ces auteurs, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Super détaillé, super fin, qui vous met direct dans l'ambiance du manga. Je ne peux pas vous en dire plus, en fait. Pour celles et ceux qui auraient lu la série, qui auraient lu la fin, dites-moi votre avis en commentaire. Je vous la présenterai peut-être dans un prochain bilan lecture, ou une chronique, mais pour l'instant, je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite, le tome 2 de Riversoul, de Karakara Kemuri, publié chez Doki Doki. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans un bilan lecture. Je vous avais dit que ce soit le tome 1, le tome 2, j'étais assez déçue de cette série de manière générale. Autant la fin répond plus ou moins aux questions. On peut se demander qui a manigancé le jeu dans lequel la Maiko est plongée. Mais voilà, je n'ai pas accroché à l'ambiance, je n'ai pas du tout accroché au dessin, je n'ai pas accroché à l'histoire. Pour moi, le synopsis, il ne tient qu'à une ligne, enfin, franchement, une Maiko qui se bat contre les zombies, point. Je ne cherchais pas plus loin. Le synopsis, il se tient à peu près à ça, et ce n'est vraiment pas un shonen que je conseillais. J'avais fait une erreur. Il me semble que dans le bilan lecture, je vous ai dit qu'il s'agit d'un seinen, non, il s'agit d'un shonen. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de ce genre-là, tentez l'aventure, ce n'est pas un très gros investissement aux deux tomes, ce n'est pas un très très gros achat. Mais voilà, personnellement, c'est une série que je ne retiendrai vraiment pas. Autant j'avais énormément accroché aux couvertures. Le synopsis, je m'étais dit, ah, enfin, quelque chose d'un peu spécial. Mais finalement, non, je ne retiens absolument pas ce shonen. Ensuite, le tome 5 de Resident Evil, Marawa Desire de Naoki Selizawa, publié chez Kurokawa. Donc il faut savoir que cette série est le prologue du sixième jeu de Resident Evil. Personnellement, je n'ai lu, je n'ai vu que les premiers films Resident Evil, et je n'ai joué à aucun jeu Resident Evil. Donc je ne me basais sur pas grand-chose pour commencer la série, si ce n'est que je suis fan de tout ce qui est zombie. Donc de ce côté-là, Paris réussit, parce que j'ai lu les trois premiers films, il me semble. Ça parle de zombies, ça reste un petit peu dans ce qui me semble être l'ambiance de Resident Evil. Donc de ce côté-là, c'est réussi. Je n'ai pas lu la fin. Je ne peux pas vous dire si c'est bien. Apparemment, d'après les critiques que j'en ai vues, c'est mitigé. Niveau dessin, personnellement, ça ne me plaisait pas des masses, parce que j'ai trouvé ça... Alors, Ascension, je trouvais ça trop blanc. Là, je trouve ça trop gris, pour le coup. Oh, voilà, pour vous montrer ce que je trouve trop gris. Bon, après, c'est assez bien... C'est assez prenant, tout le monde. Au début, j'étais assez bien prise dans l'histoire. Mais voilà, je n'ai pas continué. Je finirai peut-être prochainement. Pour l'instant, ce n'est pas une priorité de lecture. Donc je la conseille. C'est une série que je conseille un peu plus aux fans de base de Resident Evil qui ont joué au jeu. Parce que bon, si vous avez vu les films, en fait, ça ne vous aide strictement à rien. Ça n'a aucun rapport. Donc voilà, pour ceux qui sont plus fans du jeu, je conseille le manga. Ensuite, le tome 3 de Scamback Loser de Mikoto Yamaguchi, publié chez Kiyoun. Donc celui-ci, je vous l'ai présenté dans un bilan lecture. Je vous ai dit que la fin m'avait beaucoup plu. Alors que le tome 2 m'avait beaucoup déçue. Le tome 3, vraiment, il répondait bien à toutes nos questions. La fin est surprenante. C'est ça, j'adore quand il y a une fin qui vous laisse perplexe, comme ça. Donc une très bonne fin. Une petite série, un petit shonen en 3 tomes que je conseille pour ceux qui attendraient, qui ont attendu d'avoir des critiques sur la fin de la série pour pouvoir acheter les 3 tomes. Voilà, c'est quand même une série que je conseille pour ceux qui aiment bien les mangas horreurs, pas gores. Ne comparez pas ça avec ceux-ci. Niveau gore, ça n'a aucun rapport. Là, c'est beaucoup mieux géré, beaucoup plus supportable. Donc je vous remontre les dessins. Je ne vais pas vous spoiler un truc non plus. Les dessins, je l'ai trouvé un petit peu vides. Je ne sais pas vraiment pas les dessins qui font la force de ce manga. Bon, ils sont assez trash, on va dire, si vous voyez les couvertures, par moment pour vous mettre bien dans l'ambiance du manga. Mais voilà, les dessins sans plus, mais une histoire assez sympathique tout de même. Et je conclue avec le tome de Seyuka de Makiminami, publié chez Tonkan, qui est un showroom que je vous ai présenté dans ma première vidéo pour le blog de Nakamanga. Je vous ai dit que la fin m'avait beaucoup plu. Là encore, on a un petit saut dans le futur à la fin, mais qui s'intègre super bien à l'histoire. C'est vraiment un showroom que, dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié par l'auteur de Special A, donc que je n'ai toujours pas lu entre temps, depuis ma vidéo d'hier. Donc voilà, c'est quand même un showroom que je conseille aux filles. Les garçons, encore une fois, passez votre chemin, vous n'allez pas spécialement l'apprécier. pour celles qui veulent un showroom de l'amour, de l'amitié, et qui vous parle un petit peu du métier de Seiyuu, bien qu'encore une fois, vous n'attendez pas à vraiment quelque chose d'hyper descriptif à son sujet. C'est vraiment un showroom, donc il faut le prendre comme une lecture relativement légère. Et donc, je conclue cette vidéo en vous présentant le Shikishi du mois de mars, donc proposé par Kiyoun, qui s'agit du Shikishi de Bright Stories, que je trouve juste magnifique. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient moins apprécié que les deux premiers, donc le premier qui était sur Google Blatt et le deuxième sur Pandora Arts. Personnellement, je le trouve super beau. Je suis super fan de Bright Stories, ça aide aussi peut-être. Donc voilà, il est disponible depuis le 13 mars, il me semble, enfin, la deuxième semaine de mars. On ne sait pas si vous pouvez encore le trouver en librairie, s'il est toujours disponible. Pour l'instant, Kiyoun, à ma connaissance, n'a pas fait l'annonce du Shikishi du mois d'avril. Ça ne saurait tarder, étant donné que maintenant, nous sommes le 1er avril. Mais voilà, pour l'instant, je continue de les collectionner avec plaisir et je les trouve toujours aussi beaux et aussi collector. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas eu ou qui ne l'auraient pas vu du tout en magasin, en librairie, je vous montre à quoi ils ressemblent. Ainsi s'achève, oula, ce Imamil Box du mois de mars. J'espère qu'il vous a plu. Donnez-moi toujours vos avis en commentaire s'il y a des séries que vous suivez parmi toutes celles que je vous ai présentées. S'il y en a qui vous intéressent ou pas. Et je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada